On s'est arrêté donc avec, dernière chose, pour la cache irridation, pour l'équilibre de Pessah, et on s'est arrêté au plastique, tous les ustensiles en plastique, comme des typeroirs, comme des clients Hetz en bois, comme des clients pierres, on va dire, bon, on ne fait plus de nos jours. Alors, leur cache irridation sera, comme on l'a dit, par le principe, de la manière dont on les utilise. C'est-à-dire que si un typeroir est considéré comme un cli chéni, en général, on met peut-être des choses du cli richon, on verse dans un typeroir, ou des fois, c'est de l'assiette, quoi, des fois, on récupère ce qu'on n'a pas terminé, on veut le garder pour le lendemain ou pour le soir, bon, on va dire, mais Icarole, on versera de l'eau bouillante dans le typeroir, on versera de l'eau bouillante sur le bois, et un peu comme les climatéhètes, on fera comme le sujet des climatéhètes, d'accord ? Qui est ba'èche, ta virou ba'èche, qui est bam maïm, ta virou bam maïm, d'accord ? Donc ça, c'est un petit peu l'idée. Les cli chéress, par contre, les cli en argile. Tu peux avoir sur plastique, mais tu peux avoir. Tu peux avoir plastique, oui. Tout ce qui est plastique, on versera, on va dire, d'un cli richon, de l'eau bouillante dedans, on va dire. C'est ce qu'on va pouvoir, ce qu'on va faire. Ça se cracher les cli plastiques. Oui, on cracher les plastiques. En tous les cas, pour nous, les spharadimes, on considère ça comme un climatéhètes. À ce niveau-là, à ce niveau-là. Au niveau du miguet, c'est autre chose. Les schéadim, ils sont toujours maïm, donc ils trempent au miguet les cli plastiques. Les plastiques, eux, ils les trempent au miguet. Le plastique, eux, ils les trempent, c'est ça que je vous dis. Les schéadim, ils trempent au miguet. Ils trempent au raham, ils trempent au miguet. Nous, on ne trempe pas au miguet. Par contre, nous, on les cacherise. Un peu comme les cli matéhot, tout ce qui est en matière ferreuse, quoi. Tout ce qui est comme ça, on cacherise. Ça aussi, c'est comme du plastique, les plastiques, on cacherait pas comme un métal. D'accord ? Par contre, tout ce qui est en argile, Alors, tout ce qui est en argile, il n'y a pas d'air cher. Je suis raté et il faudrait le casser, et le reproduire, le refaire. Bon, c'est pas le cas pendant, on va pas maintenant parler de ça. Parce que le cli, il a cette particularité par rapport aux autres chélines, d'absorber et de garder. Même si tu lui mets dans l'eau bouillante, il lâche pas. Il est balouable à sa note. Tout ce qui est chez lui, à contrario, par exemple, du métal, que si tu mets de l'eau bouillante, alors ce qui est balouable, ce qui est avalé, il ressort. Ou même, si on va plus loin, le verre, ni boléa, ni bolette, il prend rien, le verre. Il n'est pas boléa. Il n'y a pas boléa, le goût de ce qu'on met. Donc le verre, birlal, nous, il suffit de le nettoyer, et l'affaire est terminée. Il n'est pas ni boléa, il ne fait rien, le verre. Le verre, il n'absorbe pas. Le verre, c'est l'analyse de l'achamim. Il n'absorbe pas. Donc on n'a pas besoin de verre cher pour le verre. Pour nous, les spharadimes. Parce qu'ils sont toujours un peu blarmires, ils vont laisser dans de l'eau pendant 24 heures, une fois de l'eau, trois fois comme ça, ou bien ils verrent de l'eau bouillante dedans. Voilà, c'est leur manière de cachériver. Ou avec de l'eau froide, en laissant tremper trois fois sur trois jours. Avec de l'eau froide, ou bien avec de l'eau bouillante qui verre dessus. A moins que si c'est un verre qui est fragile, il va s'éclater. Du cristal, comme ça, tu fais ça dans des verres un peu dac-dac-dac, qui sont fins, avec de l'eau bouillante, ils cassent. Ça ne tiendra pas. En tous les cas, pour nous, spharadimes, nous, on n'a pas besoin de cachérisation pour le verre. Il suffit de nettoyer comme il faut, avec un produit, et le fer est valable pour Pessar. D'accord ? Ceux qui ont des services en verre, ils peuvent les utiliser aussi pour Pessar. Accepter, bon, les marmites, tout ça, ça, il faudra des choses pour Pessar. À moins de les cachériser. Mais bon, on a vu que la cachérisation des marmites, c'est possible, tout est possible. Ce qu'il faut, c'est bien nettoyer, enlever les anses, nettoyer la halouda, nettoyer le goumi, changer le goumi, même s'il le faut. Bon, c'est déjà du travail, on va dire. Mais celui-là qui a les marmites, les choses pour Pessar, et les services en verre toute l'année, il peut prendre ça pour Pessar également, le service en verre. Les verres en verre, les assiettes en verre, il n'y a que les couverts qui devra changer ou cachériser. Si c'est du couvert, je vous l'avais dit toujours, essayez si vous pouvez, dans vos maisons, dans vos demeures, en tous les cas, quand il y aura des enfants, ils ne font pas toujours attention, alors essayez d'avoir tout un service en verre. Tout en verre. Les assiettes en verre, les verres en verre. Les verres, c'est les verres. Et les assiettes en verre. Et les couverts, c'est-à-dire les fourchettes et cuillères, tout en acier, tout en fer. En métal, quoi. Comme ça, même un coup, si ça a été touché, viande, bassard, halal, au milieu courant de l'année, vous pouvez verser de l'eau bouillante de vie, la sereine est terminée. Mais je parle des couverts. C'est mieux d'avoir tout en acier, pas avec des khoubarim, pas avec du bois et du plastique au milieu. Il faut nettoyer ça. Après, c'est du... Cachery, là, on peut en cacher. On garde de l'eau bouillante dessus. Un peu nettoyer. Tu nettoies un petit peu extérieure. Tu prends un... Il faut que j'ai ton bois, le truc en bois, tu peux le faire. Tu le frottes bien d'abord. Il faut toujours le même système. Je ne vais pas vous répéter ça. Bien nettoyer, produit d'abord, bien nettoyer. Après, tu le mets... Bon, si vous... Ça vous dit, quand même. Bon, ce n'est pas le plus gros d'argent, ça, le bois, le kit social. Ça, ce n'est pas le plus... Un petit perroir, tu en achètes les 5 pour 10, chez quel, ou des trucs comme ça. Bon. Au clir-RS, il n'y a pas de tacana, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Il n'y a pas, comment on appelle ça, il n'y a pas de... de cachérisation pour le clir-RS. Ok ? Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de ça pour Pessar. S'il a de ça pour l'année, cachère pour l'année, mais pas pour Pessar. D'accord ? Comment on cachérise une cocotte minute ? Une cocotte minute. Alors, si on peut... On dévisse les anses, on enlève le goumi, on change le goumi, on nettoie toutes les parties qui sont haloudas, on les frotte avec un gex, avec un... Je ne sais pas, avec une matière... D'accord ? On met de l'eau bouillante dedans. Si on a une plus grande marmite, on fait bouillir dans une plus grande marmite et on la trempe dedans, carrément, comme ça, on est tranquille. Un doud, un gros doud. D'accord ? Et on trempe la marmite, la cocotte minute ou la cocotte, ou ce que vous voulez, à l'intérieur de l'eau bouillante qui est en ébullition. Si on n'a pas ça, alors elle-même, on la met en ébullition. La cocotte minute, on met de l'eau, et il faut que ça déborde. On ajoute un produit d'entretien pour que ça déborde. Ça vous fait une mousse, tout déborde. Et ça y est, l'affaire est terminée. Il n'y a pas un endroit où on... Il y a Abraham Shapira, si vous voulez, nous chez nous à Natania, c'est Abraham Shapira, le quartier religieux. Il y a Diago aussi. À côté du Mikveh, il va pas loin. Il y a aussi à... Il y a aussi à... Il y a aussi à Kriatsans. Il faut connaître les horaires, il faudrait appeler ou demander au Rav Dutch là-bas et voir avec lui quels sont les horaires de la cachérisation des kélims. Facile, vous venez là-bas, vous venez là-bas, qu'ils vous feront 5 minutes, ça termine. Vous donnez quelque chose et ça termine. Il y a un acte de temps à respecter avant de le faire. Comment ? De pas d'utiliser là-bas. On a dit 24 heures. 24 heures. On laisse sans utilisation pendant 24 heures. On nettoie bien le four, comme on l'a expliqué, les kélims qu'on a dit. On laisse reposer 24 heures et après 24 heures, on les cachérise. D'accord ? Comme ça pour le chahis, pour le chahis, il faut le rendre d'abord que le temps ne soit pas goum. En général, 24 heures, c'est ce qu'on a décidé. Donc 24 heures, une fois que c'est pas goum, bon, d'abord, on met des produits déjà d'entretien, mais déjà, on ne le rend pas goum. Mais on rajoute ça, on nettoie bien, on laisse stécher, en 24 heures sans utilisation, après, on cachérise. Ensuite, tout ce qui est chimouche, bêtfonnème, tout ce qu'on a utilisé à froid, il y a des choses où on ne met pas à chaud. D'accord ? Il y a des choses qu'on ne fait pas avec du chaud. D'accord ? Donc tous les kélims qu'on a utilisés toute l'année, c'est toujours froid, on ne peut pas faire ça à chaud. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire à chaud, bon. Comme par exemple le verre de qui douche. On ne peut pas faire à chaud le verre de qui douche. C'est un verre de qui douche, c'est pour le vin, donc c'est toujours froid. D'accord ? Tout ce qui est en verre d'argent, des choses comme ça, on ne peut pas, on ne fait pas à chaud là-dessus. D'accord ? Alors, il nous dit ici, mais par contre, on n'a plus boire de la bière. Le verre de qui douche, il y a froid, mais on n'a plus boire de la bière, c'est rames. D'accord ? On a pu peut-être poser du pain dessus, je ne sais pas moi, du whisky. On a pu utiliser ce verre de qui douche pour un... Il n'y avait pas de verre, il y avait de goût douche, tu as pris un verre de whisky dedans. Donc il y a eu une utilisation avec du whisky, avec de la bière, à froid. Alors quand c'est à froid, ce n'est pas bolé, ça ne rentre pas dans les parois, gamin. D'accord ? Donc le verre de qui douche de toute l'année, d'accord ? Le fait que c'est toujours utilisé à froid, en ce qui concerne le chamez qui pourrait rentrer dans le verre de qui douche, donc on pourra, avec une bonne ch'tifa, bien nettoyée, comme Ouvane, on pourra le garder pour... D'accord ? Donc le frigidaire, ça ne pose pas de problème ? Voilà, on a la même idée, dans la même approche. Le frigidaire, on nettoie, parce que c'est toujours à froid, on nettoie bien les étagères, des produits toujours d'entretien, propres, toujours, le congélateur, pareil, c'est tout, il n'y a rien d'autre à faire. Le frigidaire, comme ça, les petits tiroirs, les petits trucs qu'il y a dans le frigidaire, les portes, ce qu'il faut faire, oui, ou attention, dans le frigidaire, c'est les gommis. En haut, des fois, ça tombe, on tire du congélateur une baguette, des baguettes, on a du pain congelé, des fois, ça tombe des miettes, et ça rentre dans les... dans les... l'interdits du gommis. C'est l'aspirateur. D'accord ? Ou l'aspirateur, ou avec un petit cure-dent. D'accord ? Tu mets un coton, pas que ça dé... Un coton de tige, voilà, un cure-dent, plutôt un cure-dent. Tu mets du coton, un coton de tige, et tu nettoiles... Tu mets un produit, toujours un produit d'entre... un produit de... pour ne pas gommis, et tu nettoiles toutes les rainures qu'il y a dans le gommis. Et ça y est. Là-bas, sur la hauteur, sur la verticale, il n'y a rien du tout, c'est sur l'horizontale. La verticale, il n'y a pas... Mais tu nettoies un petit coup de jet, un petit spray des vitres, et tu passes là. Voilà, ça ce qu'il faut faire, oui, attention, dans les frigidaires. Les étagères, bien sûr, les laver, les nettoyer, qu'il n'y a pas de promesse qui est rentrée entre les plastiques et le verre de l'étagère. Parce qu'aujourd'hui, tout est en plastique. Donc il y a du plastique qui tient le verre de l'étagère là-bas à nettoyer. Les mécilotes, là où tu rentres la plaque, il faut tout retirer, bien sûr. Là où rentres les plaques, là-bas ? Oh, tu nettoies, il faut nettoyer. Bon, on va vous apprendre, moi, je ne sais pas. Vous savez, on voit les choses, c'est sale, on nettoie, c'est tout. Hein ? Vous avez compris, quoi ? C'est pas... On ne peut pas faire un chiot sans ça, le nettoyage. Mais bon, il faut le dire quand même parce que les gens ne pensent pas à tout ça, des fois. C'est pas la peine de démonter le moteur du congélateur. Il y en a, il y en a cassé un, il y en a un, il m'a appelé, j'ai cassé mon frigidaire, il m'a dit, j'ai tout démonté. Vous avez demandé de tout démonté. Elle est rentrée dans le moteur, elle est rentrée. Elle est rentrée dans le congélateur, il y a la pièce, elle a tout démonté, elle est rentrée là-bas pour nettoyer. Elle est cassée. Une, elle a cassée. Il y a la plaque d'abord, le chamez, mais il ne va pas là-bas. Et puis même, c'est mort, la main, on ne va pas démonter un moteur, on n'est pas dans les moteurs, nous. D'accord ? Alors, les gens, ils ne font pas attention, ils veulent faire, le termida, ils devraient, mais il faut, alors qu'est-ce qu'on a gagné ? Une fois, je change dans le fragile. Non, c'est Bémet, tu ne lui racontes pas de blague, là. Il a cassé le frais, le casette, le congélateur, là. Il faut bien nettoyer, c'est tout. Ce qui est à notre vue, ce qui est où la main, les magas, maguilles, ça arrive la main. D'accord ? Il ne faut pas vous rendre dans les petites rainures qu'il y a des fois dans le congélateur parce qu'il y a de l'air qui sort. Tu prends un produit d'entretien dans un petit coton, tu nettoies les rainures, c'est tout. Si c'est facile à démonter la plaque, tu la nettoies, tu la remets, ça va. Quand tu touches après l'intérieur du moteur, tu te... Ce n'est pas la peine. Alors, Shulran, après la table, notre table où on mange, bon, alors la table, en général, en général, on mange sur une table avec une nappe, bon, des fois, ça arrive, peut-être que tu as enlevé la nappe, tu as mangé ponctuellement sur le bois directement de la table, bon, alors qu'est-ce qu'on fait ? On prend un produit de bois, produit de vaisselle, et on nettoie bien le bois avec un... pour tirer les... comment on appelle ça ? Les produits de bois, et puis voilà, tu la nettoies bien, d'accord ? Bois en dessous des gosses, faire attention, des fois, ça arrive. Les gosses, les gosses, qu'est-ce qu'ils font les enfants ? Ils prennent les chungos, comme ça rien n'était, avant de manger, ils le collent, ils l'oublient, ou ils le posent sur la table, ça reste collé dans un endroit, nous on ne fait pas gaffe, et ça reste, vous verrez, ça arrive, les gosses, ils n'ont pas de... ils n'ont pas maison, ils collent des chungos en dessous. Alors faites attention qu'en dessous des tables, sur la paroi, tout en dessous, tout en bas, derrière la table, qu'il n'y a pas des chungos collés. Il faut voir, si je coupe d'œil, vous voyez que vous enlevez les chungos. Collez. Là, combien de fois ça m'arrive ici ? Ouais, je suis sûr qu'il y en a. Je vais vous tourner la table, vous allez voir, il y a des chungos collés. D'accord ? Il ne faudra pas oublier. Bon, voilà pour vous dire, des petits trucs comme ça, on ne fait pas attention, mais des fois, c'est du ramez qui est là, et qu'on aurait pu enlever facilement. Donc ça, à faire attention. Donc les tables, bien à nettoyer. Si c'est une table en plastique, on va dire, des fois, il y a des tables kéter en plastique, alors on jette de l'eau bouillante dessus, c'est mieux. Plastique, ça ne bouge pas, tu prends le coum-coum, tu le fais bouillir, et tu jettes sur la table en plastique, les petites tables qu'on voudrait garder pour poser les kélims, ou des choses comme ça, en plastique, tu prends le bouillant, et tu verres dessus. Ok ? Maintenant, le bois, si tu fais ça, ta table, il faut l'acheter une eau, c'est comme le frigidaire, si tu fais l'eau bouillante sur du bois, ça va, tu peux, mais ça dépend de quelle table que tu as, quoi, si tu es bon, tu t'en fous, ça va. Tu mets la nappe, tu nettoies bien, tu mets une nappe fermée, comme ça, ça ne bouge plus toute la fête, et l'affaire est terminée. D'accord ? Il faut toujours bien nettoyer les endroits, et après recouvrir. Le pire, c'est les dragés. D'accord ? Ah, ça, il faut balancer, ça, c'est fini. Les dragés, les gardes, ils gardent des dragés dans les armoires, ils gardent, ils ressentent du mariage, les dragés, et puis ils gardent pour souvenir, une panne de dragés, ils sont en collection. Il faut balancer ça, il ne peut pas rien faire. À moins que tu vendes, tu mets dans le framètre, si tu vends, si tu vends. Bon, en tous les cas, voilà la table. Une fois qu'on a nettoyé la table, on recouvre avec la nappe, et l'affaire est terminée. Bon, il y en a qui ont des, bon, si il y a une totavote, on appelle ça, si il y a une totavote, on appelle ça un dentier. Appareil. D'accord ? Alors, il faut bien, bien nettoyer le dentier, les personnes âgées, bien nettoyer, marche bien, bien, bien nettoyer. Il y en a, il y en a qui, qui versent de l'eau bouillante dessus, pas dans la bouche, pas dans la bouche, Il enlève, d'accord ? Il enlève, et où il trempe ça dans un clichénie, de chalors, qui est comme un bain-marie, il fait, il prend l'eau bouillante. Il faut voir quelle qualité, hein, si c'est les dents, il verse l'eau bouillante, et là-dedans, elle disparaît. Non, mais en général, je ne pense pas quand même, je ne sais pas. Bon, on verra plus tard. Pour l'instant, ça va. En tous les cas, si on peut verser de l'eau bouillante, on verre de l'eau bouillante. Si on ne peut pas, on met de l'eau bouillante dans un clichénie, et on met le dentier dans cette eau bouillante du cli en bain-marie qui clichénie. Parce que l'eau des dents, elle ne va pas, on ne rend pas des chaleurs, ce n'est pas des chaleurs qui brûlent. On ne peut pas manger comme ça. Donc, c'est une chaleur, on va dire, de clichénie qu'on mettra dans notre bouche. donc les dentiers, la même chose. Si on peut, que les richelons, faire richelons, si les types, il y en a qui... Pourquoi il y a un risque que les dents absorbent du remède ? Entre. Oui, entre, ça peut, voilà. Quand c'est naturel, ça va, mais quand ce n'est pas naturel, c'est comme un quélite, c'est comme des émails qu'ils mettent, je ne sais pas, quelle sorte de matière. On parle d'un dentier, je parle d'un dentier. Donc, c'est des dents qui sont en matière céramique, quelque chose comme ça. Donc, il faut le nettoyer, il faut bien d'abord le nettoyer, le dentier à l'intérieur. Il y a des produits, de toute façon, aujourd'hui, ils ont des produits, les angles, ils mettent des produits de nettoyage grave, c'est comme ça. Et après, tu verses un petit coup de l'eau chaude et l'affaire est terminée. Dernier point, avec ça, on termine sur la cachérisation des kéni, on a parlé de tout ça, de petits cours, trois petits cours, on a fait là-dessus. Et troisième point, faites attention, les jouets des enfants. Les jouets des enfants, c'est plein de tramettes. Parce qu'ils les mettent par terre. Ils s'amusent. Nous, on mange le shabbat, on mange, les miettes, ils tombent, les trucs, ils tombent. Après, parce qu'on veut les ramasser, alors on ramasse l'ensemble, ça peut coller là-bas, il peut coller, il peut coller le gosse des bonbons, il a pu mettre des miettes avec, quand il a tout ramassé, il a tout mis dans le sac, des jouets, donc il peut avoir du hamet. Donc, il faut bien vérifier les jouets, nettoyer les jouets. Si c'est collé, il faut nettoyer. C'est ça un peu le truc. À moins qu'on ferme, on met tout dans le sac, on ferme le sac avec tous les jouets, on met dans un truc ramettes, et là-bas, on vend au goye, et ils se arrêtent à venir. Parce que sinon, c'est une... C'est dur, les jouets, c'est compliqué. Bon, on rappelle toujours les poches des enfants, les cartables des enfants, les trousses des enfants, tout ça, c'est le plus où il faut mettre l'œil. Tout ce qui ont les enfants, de Baja, il faudra tout vérifier. Leur poche, leur cartable, leur trousse, d'accord ? Ils mettent partout, partout ils mettent, des bonbons, ils peuvent avoir des gaufrettes dans les poches de pantalon, ils peuvent mettre des bonbons, ils les gardent, ils mangent une gaufrette, ils laissent la moitié, ils laissent dans la poche, après c'est oublié. Maintenant, on est à l'approche de Bessart, donc les écoles, ils donnent un maximum de trucs ramettes pour liquider leur stock d'école. Donc les gosses, ils reviennent avec plein de bonbons et ils se tuent ramettes. Donc faites attention, soyez vigilants, Dieu va nous aider à ce que ce soit de bonnes maisons cachères, qu'on passe un bon Pessart, tout en tout, c'est en famille, Bessart Hachem, et que notre maison soit propre pour Cachères, les Pessart, sans aucun Hamez, comme dit l'Ariza, que si tu fais attention au Hamez, il sera en sécurité toute l'année, d'aucun péché. Bessart Hachem. Cachères, c'est un bon moment.